Nous allons reprendre le travail que nous avons fait mardi, où il fallait trouver la syllabe qui contenait un son. Sur cette fiche, vous allez déjà écrire votre prénom. Ensuite, vous allez prendre un crayon de couleur rouge. Et puis, nous allons colorier la syllabe rouge, celle qui contient le son. Dans le premier exercice, on voit Ibu et on voit Madame I. Vous devez donc chercher et colorier la syllabe où on entend I. Est-ce que c'est la première ou la deuxième syllabe ? A côté, dans le mot cheval, on cherche le A. Cheval. Où se trouve le A ? En dessous à gauche, tortue. Où se trouve le U ? Tortue. Et le dernier, cochon. Où se trouve le O ? Attention, ce n'est pas le ON. C'est le O, ce n'est pas pareil. Moi, je veux O. Cochon. Attention, je vais vous montrer la réponse. Si vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Vous redessinez deux syllabes au-dessus des syllabes qui sont déjà dessinées. Et vous mettez la bonne couleur au bon endroit. Vous êtes prêts ? Car l'exercice n'est pas terminé. Maintenant, au-dessus de la syllabe rouge, je vais devoir mettre un petit point noir où se trouve le son. Dans le mot i-bou, c'est facile, puisque i-bou, dans la syllabe i, il n'y a que le i. Donc, le son se trouve au milieu. Vous faites un petit point noir, comme moi, en plein milieu de la syllabe. Maintenant, pour le cheval, vous avez colorié la deuxième syllabe. Val. Effectivement, dans CH, on n'entendait pas A. Donc, on a colorié la deuxième syllabe. Val. Mais dans Val, il n'y a pas que A. On ne dit pas un CH, A. On dit un CH, Val. Dans Val, moi, j'entends trois sons. Écoutez bien. Val. Où se trouve le A ? Oui, il se trouve en plein milieu. Donc, on met un point en plein milieu de la syllabe. Pour Tortue, vous avez dû colorier la deuxième syllabe. Tor, on n'entend pas le U. Tu, on entend le U. Dans cette syllabe, il n'y a pas que le U. On ne dit pas une Tor-U. On dit une Tor-TU. Et dans cette syllabe, TU, il y a deux sons. Il y a T. Et ensuite, il y a U. Donc, où se trouve le U ? T. U. Oui, il se trouve à la fin de la syllabe. Donc, vous faites un point à la fin de la syllabe. Pour le dernier, co-chon, il fallait colorier la première syllabe, puisque on n'entend pas O dans le CHON. On ne dit pas un CO-CHO, on dit un CO-CHON. Donc, il fallait bien colorier la première syllabe. Dans la première syllabe, CO, il n'y a pas que le O. On ne dit pas un O-CHON. On dit un CO-CHON. Donc, il y a K et O. Alors, où se trouve le O ? À la fin de la syllabe. Oui, vous faites un petit point noir comme moi à la fin de la syllabe. Vous avez très bien travaillé. Je suis fière de vous. Sous-titrage ST' 501